Salut à toi public ! Donc avant de regarder cette vidéo, j'espère que tu as regardé la vidéo sur l'expérience de Hertz que j'ai détaillée préalablement. Si jamais ce n'est pas le cas, tu pourras la retrouver dans les commentaires qui sont juste en dessous de cette vidéo, voilà, avec un lien. Donc l'idée là maintenant, c'est de comprendre un petit peu le lien qu'il y a mathématiques entre les photons qui sont émis par une source lumineuse et l'interaction avec la matière, avec les métaux. Alors on va repartir sur un diagramme énergétique ici on a l'énergie d'un électron et cet électron, il peut être lié au réseau cristallin d'un métal comme par exemple le zinc de la plaque de métal dans l'expérience de Hertz et si on lui fournit suffisamment d'énergie à cet électron et bien on peut l'arracher à son environnement, à ce réseau cristallin et il peut être libre sans aucune énergie cinétique c'est-à-dire complètement immobile. Donc il faut fournir de l'énergie et cette énergie ici qui correspond à la différence E1-0 c'est l'énergie qu'il y a entre ces deux niveaux énergétiques et bien ça correspond au travail de sortie ou travail d'extraction alors c'est une énergie qui évidemment doit être exprimée en vie. Alors on va le revenir parce que souvent dans les calculs les énergies dans ces diagrammes-là sont données en électron-volt. L'électron-volt c'est l'énergie qu'a un électron qui est accéléré sous une tension de 1 volt. On va voir le lien qu'il y a entre les deux, je peux te le donner. Un électron-volt c'est 1,6 10-19 joules. Voilà. Donc ici ce travail d'extraction c'est celui qui va permettre finalement de retirer un électron qui est lié au réseau cristallin de ton métal pour le rendre libre. Alors ici quelle énergie minimale de recevoir un électron pour être libéré ? Le minimum qu'il doit recevoir c'est la différence E1-E0 à savoir le travail d'extraction. Et si jamais tu lui donnes trop d'énergie à cet électron ? Cet électron au lieu d'être libre et sans énergie cinétique il va avoir une énergie cinétique qui va posséder une certaine vitesse. Donc finalement c'est assez logique. Il va falloir l'énergie pour l'éloigner de ce réseau cristallin. Le réseau cristallin qui est constitué dans le cas de l'expérience de Hertz d'atomes de zinc. Les atomes de zinc, leurs noyaux sont positifs. Ces électrons sont négatifs. Donc ils sont attirés par le noyau. Donc ça se conçoit assez bien finalement qu'il faille de l'énergie pour pouvoir l'éloigner de cette interaction entre le noyau et les électrons. Voilà. C'est un petit peu plus complexe que ça mais l'idée y est quand même. Voilà. Donc si maintenant tu fournis plus d'énergie, il va fournir plus d'énergie. Ça va simplement au lieu que ton électron soit sans vitesse initiale, il aura une énergie cinétique. Et si il s'exprime en joules, l'énergie cinétique, c'est certainement une formule que tu as déjà vue. C'est 1,5 de la masse fois la vitesse au carré. Donc quelle énergie minimale doit recevoir un électron pour être libéré ? L'électron pour être libéré, il doit au minimum recevoir le travail d'extraction qu'on note WXT ou alors WS ou W0. Tu pourras trouver plusieurs notations dans la littérature. L'énergie cinétique de l'électron dépend-elle de l'intensité lumineuse ? Alors ça, c'est une question qui est importante. On y reviendra sur une petite animation tout à l'heure. L'énergie cinétique d'un électron, elle dépend de l'énergie du photon. Or, l'énergie du photon, tu l'as vu, l'énergie d'un photon, ça se calcule avec H, C, H, la constante de Planck, H, N, H, la constante de Planck, et N, la fréquence de l'onde électromagnétique. Donc ça ne dépend pas de l'intensité. Donc l'énergie d'un photon, E égale H, N, ou E égale H, C sur lambda, parce que c'est des formules que tu as certainement déjà vues par le passé, ça ne fait pas intervenir le flux lumineux, l'intensité de la lumière. C'est juste l'énergie qui est liée au photon. Donc à la limite, que tu aies une source qui soit vraiment très balèze et qui ait un fort flux lumineux, un fort flux de photons, si chacun de ces photons n'a pas une énergie suffisante pour extraire l'électron du réseau cristallat, tu n'observeras absolument pas l'effet photoélectrique. Ton électroscope, ça ne va pas bouger. Donc en gros, tu peux avoir une lampe à vapeur de mercure, comme j'ai pu le décrire dans l'expérience, qui fournit un flux lumineux très très important. Si la longueur d'onde ou si la fréquence des photons n'est pas suffisante pour apporter l'énergie nécessaire à franchir ici, ce seuil énergétique qui correspond au travail d'extraction, il ne va rien passer. Voilà. Donc on continue, on en reparlera un tout petit peu après dans une animation que je souhaite te montrer. Donc pour expliquer l'effet photoélectrique, il faut renoncer au modèle ondulatoire de la physique classique pour recourir au modèle corpusculaire. Donc ça, c'est le modèle corpusculaire que j'ai pu te détailler dans une précédente expérience sur la coïncidence, qui est également en lien sur la chaîne, tu trouveras le lien juste en tout cas. Donc le rayonnement électromagnétique de fréquence nu peut être considéré comme un faisceau de particules, les photons. Chaque photon transporte une énergie E égale H mu, où H représente la constante de Planck. Albert Einstein physique allemand reçoit en 1921 le prix Nobel de physique pour son rapport à la physique théorique et particulièrement sur son explication de l'effet photoélectrique. C'est justement ce qu'on a détaillé dans l'expérience de Hertz, c'est l'interaction qu'il y a entre la lumière et la matière. Comment un électron peut-il acquérir de l'énergie pour devenir libre ? Eh bien, il peut acquérir de l'énergie en récupérant l'énergie d'un photon. L'énergie du photon, c'est E égale H mu. Et dans ce cas-là, il y a bien une interaction entre le photon et l'électron. Alors on nous demande ici comme question, quels sont les trois cas envisageables lorsqu'un électron absorbe un photon ? Trois cas envisageables, on va les détailler vite fait avec le schéma qui est ici. Soit l'énergie du photon n'est pas suffisante pour franchir ce qu'on appelle un gap énergétique, un gap ici entre E0 et 1, et dans ce cas-là, il ne se passe rien. Soit l'énergie du photon est pile-poil égale au travail d'extraction, et dans ce cas-là, on se retrouve avec un électron libre et sans énergie cinétique. Soit, dernier cas possible, l'énergie du photon est supérieure au travail d'extraction, et dans ce cas-là, non seulement on a extrait l'électron de son milieu cristallin, mais en plus, il possède une certaine énergie cinétique. Voilà, ça c'est les trois cas que l'on peut détailler. Alors l'énergie photon, là je les redétail, on va le relire. L'énergie du photon est égale au travail de sortie de l'électron, W, S. W, c'est la notation pour le travail, S pour sortie, évidemment. Dans ce cas-là, l'énergie du photon suffit tout juste à expulser l'électron hors du métal. La fréquence correspond alors à la fréquence seuil du métal. Donc on la note, nu S. Je te rappelle, pour les ondes électromagnétiques, la fréquence, elle ne se note pas F, elle se note avec la notation nu. Donc finalement, j'ai utilisé cette formule-là. Le nu, c'est le travail divisé par la constante de temps. Deuxième cas, l'énergie du photon est inférieure au travail de sortie. Dans ce cas-là, il reste prisonnier du réseau métallique. Il n'y a pas suffisamment d'énergie pour franchir le gap énergétique. Donc il ne se passe rien. Et l'énergie du photon est supérieure au travail de sortie. Alors l'électro capte l'énergie H mu et l'excédent d'énergie, si je peux dire, va être sous forme d'énergie cinétique. Alors E, l'énergie du photon, c'est égal à l'énergie cinétique plus le travail de sortie. Si tu as envie de déterminer ton énergie cinétique, tu fais passer le travail de sortie de l'autre côté, ce qui te donne H mu moins le travail de sortie. Or, le travail de sortie, on a vu que c'était H fois nu S, la fréquence qui correspond à la fréquence de seuil du métal. Donc si tu factorises par la constante de Planck, tu te retrouves avec H facteur de nu moins nu S, nu la fréquence du photon avec lequel tu vas roser ta plaque, et nu S, la fréquence seuil du rayonnement électromagnétique qui permet de franchir le gap énergétique. Voilà. Retour sur l'expérience de Hertz, calculer la fréquence seuil du métal zinc pour extraire, sachant que l'énergie nécessaire pour libérer un électron d'un atome de zinc est de 9,394 électron-volts. Alors, la première des choses, c'est de convertir cette énergie en joules dans les unités du système international. Donc on n'oublie pas de multiplier, finalement, l'énergie exprimée en électron-volts par la valeur d'un électron-volts en joules. Cette énergie doit être apportée par un photon. Donc ce photon, il doit avoir une énergie qui doit être égale au minimum à la fréquence seuil. Donc on a la fréquence seuil qui va être égale au travail d'extraction qui est ici utilisé par la constante de Planck. C'est ce qu'on a déterminé sur la diapo précédente. Ce qui nous donne une fréquence de 2,271 10 puissance 15 Hertz. Donc à quel type de rayonnement cette fréquence correspond-t-elle ? On est à 10 puissance 15 Hertz. Donc en gros, on est dans cette zone-là. On est dans les rayonnements ultraviolets. Donc c'est complètement compatible avec l'expérience de Hertz. Alors j'en profite aussi pour revenir sur quelque chose, sur le diagramme énergétique. Certes, quand on va vers la droite, on va vers les courtes longueurs d'onde. Les ultraviolets commencent à partir de 400 nanomètres, alors que les infrarouges, eux, commencent à 800 nanomètres. Mais d'un autre côté, quand on va vers la droite, ici on va vers des rayonnements qui sont de plus en plus énergétiques. Donc plus la fréquence augmente, plus l'énergie du photon va augmenter. Ça, c'est assez logique quand tu connais ta formule. E égale H nu. Si la fréquence nu augmente, évidemment l'énergie apportée par le photon, elle va également augmenter. Bon, on va se retrouver sur une petite animation, histoire de comprendre un tout petit peu mieux comment ça fonctionne. Et puis ça va permettre de voir un petit peu le lien qu'il y a entre l'énergie du photon et finalement le flux de lumière. Salut à toi public ! Donc là, on va s'intéresser sur cette petite animation, finalement l'expérience de Hertz avec la possibilité, tu vois, de modifier les paramètres de la lampe, ici, qui va émettre la source lumineuse. Donc dans la vidéo, je t'ai dit que l'intensité de la lumière, ce n'était pas celle qui permettait d'avoir une extraction ou non des électrons du réseau cristallin. Là, par exemple, si, tu vois, la longueur d'onde qui est réglée pour cette lampe-là est de 403 nanomètres, si j'augmente l'intensité ici, que je la mets à fond, voilà, c'est pas ce qui permet sur la plaque l'extraction des électrons. Voilà. Ok, donc je vais redimigner un petit peu l'intensité, je vais la passer comme ceci. La longueur d'onde maintenant, si je change la longueur d'onde, je vais maintenant vers les grandes longueurs d'onde. Donc je me déplace vers le rouge, alors je te rappelle, E égale H nu ou Hc sur lambda. Donc si on réserve en termes de longueur d'onde, comme c'est le cas sur la petite animation, Hc sur lambda, si lambda augmente, Hc sur lambda, lui, va diminuer. Ok, donc l'énergie de chaque photon diminue. Plus je vais vers la droite, plus l'énergie diminue. Je n'ai pas, pour l'instant, d'émission d'électrons, d'électrons qui sont arrachés au métal. Par contre, si je commence à diminuer la longueur d'onde, E égale Hc sur lambda, si lambda diminue, ça veut dire que l'énergie transportée par chacun des photons, elle, elle va être plus importante. Donc alors je descends, je te rappelle dans l'expérience de Hertz, lui, il avait utilisé une plaque de zinc et une lampe à vapeur de mercure qui permet d'avoir certaines raies du spectre d'émission qui sont dans les ultraviolets. Donc je descends, on est dans les ultraviolets, et puis au-delà d'une certaine longueur d'onde, on va finir par avoir Terre. Voilà, hop, tu vois, on commence à avoir des émissions d'électrons qui sont émis par la plaque de zinc qui est ici. Donc c'est capté par une autre électrode ici, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Si je diminue l'énergie, voilà, en dessous d'un certain seuil, voilà, en dessous, je vais essayer de le trouver, voilà, le seuil. Ouais, on en a encore un petit peu là qui sont émis, voilà, en dessous d'un certain seuil, voilà, il n'y a plus d'émission d'électrons de la plaque de zinc. Il faut augmenter l'intensité, il ne se passe rien du tout, voilà. Par contre, si je descends en dessous du seuil, voilà, on commence à avoir une émission de ces électrons. Bon, on a vu qu'il fallait que l'énergie apportée par les photons, elle soit suffisante pour leur faire franchir le gap énergétique, le travail d'extraction. Et que le surplus d'énergie, lui, il était finalement converti en énergie cinétique. Donc, si je diminue la longueur d'onde, j'augmente l'énergie des photons, ce qui arrive ici, les photons qui arrivent. Et si j'augmente, ben, cette énergie des photons, normalement, l'énergie cinétique des électrons qui sont ici devrait également augmenter. Donc, on vague et vent, on descend, et là, on s'aperçoit qu'effectivement, ben, les électrons vont beaucoup plus vite. Voilà, ils vont beaucoup plus vite parce que, ben, les photons sont plus énergétiques, et que l'excédent d'énergie qui reste après que, ben, l'électron est absorbé, ben, le travail d'extraction, va être converti en énergie cinétique. Voilà. Bon, maintenant, on peut très bien se poser la question, tiens, voilà, je vais diminuer un tout petit peu, comme ça, ce sera un peu plus visible, les électrons vont aller un tout petit peu moins vite. Voilà, ils vont un tout petit peu moins vite, et puis on peut se dire, ben, tiens, maintenant, si j'augmente l'intensité de ce rayonnement électromagnétique, en gros, ben, j'ai un flux lumineux qui est plus important. On a dit qu'en théorie, ben, ça ne permettait pas de franchir au nom le gap, ce qui va simplement, ce que ça va simplement permettre, c'est d'augmenter le flux d'électrons. Ils n'auront pas une vitesse plus importante, on va simplement augmenter le flux d'électrons, voilà, il y a plus d'électrons qui vont être émis par unité de temps, mais ils n'auront pas plus de vitesse, leur énergie cinétique sera la même, parce que l'énergie cinétique, elle, elle est directement liée, finalement, à l'énergie du photon incident. Et l'énergie de ce photon incident, elle dépend de sa longueur d'onde, E égale HC sur lambda. Voilà, ben, écoute, j'espère que cette petite vidéo t'aura permis de mieux appréhender l'effet photoélectrique. On va y revenir dans différents exercices, et puis je te dis à très bientôt sur la chaîne.